bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une vidéo très très rapide ce sera pour la vidéo book haul du mois de septembre qu'est ce que j'ai acquis acheté au mois de septembre et bien il n'y a que trois livres à vous présenter donc ça va être très 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 simple très rapide donc le tout premier je l'ai reçu lors d'un concours c'est là où tombe la pluie de catherine chantet aux éditions les escales niveau que je vous ai présenté et dans la palle d'automne que je vais vous présenter très rapidement donc je vous le présente pour le book haul c'est un drame je ne sais pas du tout de quoi ça parle j'ai lu ça j'ai lu le résumé il me semble quand j'ai participé au concours mais je serai pas en lien de quoi ça parle j'avoue que je lis en plus il est résumé assez en diagonale quand on veut dire on me plaît il me plaît donc j'essaie de l'acheter assez rapidement malgré le néant qu'il y a des fois dans mon esprit au niveau du résumé donc là pareil je sais pas du tout de quoi ça parle on verra bien très vite ensuite j'ai reçu à coeur le tome de fête à l'attraction de meridith wild aux éditions michelle la font service presse que je dois dire très rapidement parce que j'arrive bientôt à la date limite il me semble donc il va falloir qu'il passe dans les lectures prioritaires j'avais adoré le tome 1 il me tarde de découvrir ce tome 2 et le dernier par contre c'est un achat je peux pas passer à côté oui j'ai craqué en septembre vu que j'ai reçu deux livres j'ai pas trop acheté je me suis dit bon je peux acheter un livre vu que je compte venir en m'en fouler moi septembre j'ai pas eu le temps de le lire j'ai très peu lu donc au mois d'octobre c'est sûr qu'il sera sorti c'est charlie davidson le tome 7 septembre et pas de corps de darida johnson édition milady collection bit lit ici nous avons de l'urban fantasy je pense avoir déjà parlé lors de ma panne d'automne j'en reparle très vaguement ici j'adore ce saga j'adore cette héroïne il y a beaucoup d'humour la mythologie mis en place par l'auteur est excellente donc j'espère qu'on va bien avancer dans ce tome 7 et on a toujours pas mal de révélations il y a toujours des enquêtes assez sympa à suivre donc au mois d'octobre je me fais charlie on peut dire que c'est le book haul le plus court de l'univers donc je suis ravie j'achète de moins en moins j'essaye de me restreindre pour essayer de faire vider ma panne au maximum de vider ma panne chose qui est assez difficile puisque je lis pas beaucoup donc même s'il n'y a que quelques livres qui rentrent dans la panne et bien j'ai du mal à la faire descendre donc je continue mes challenges qui m'aident beaucoup je repars sur un nouveau challenge proposé par azilis il me semble en avoir parlé vaguement sur une de mes vidéos passées donc j'espère arriver à noël et avoir vraiment bien passé la barre en dessous des 200 000 je vous embête pas plus longtemps je vous souhaite très très bonne lecture d'être assez sage sur vos achats ou pas ça fait toujours du bien de craquer et je vous dis à très très vite ciao ciao ciao